Moi je suis venu ici d'abord dans un sens de fraternité humaine avec des gens qui, pour se faire entendre, après avoir mis en oeuvre tous les moyens les plus pacifiques, les plus traditionnellement acceptés dans notre démocratie, la manifestation, l'opération escargot, la rencontre, la marche à l'Elysée, tout ce qu'on peut faire pour ouvrir le dialogue, n'étant arrivé à rien, sont obligés de recourir à des moyens extrêmes. Et c'est ce qui m'a bouleversé. Je me suis dit ces braves gens ne demandent qu'une chose, pouvoir travailler et vivre de leur salaire, et comme personne ne leur répond, qu'ils sont considérés par ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions comme des pions, peut-être même pas comme des personnes humaines, alors on ne leur dit rien, on ne leur apporte aucune solution, et on les amène petit à petit vers le néant. Et ils ont décidé de se cabrer avant ça. Et c'est dans ce moment-là qu'ils ont le plus besoin de fraternité. Personne ne peut dire qu'on n'y peut rien. Voilà, c'est le point de départ. Les deux entreprises commanditaires, PSA et Renault, toutes les deux ont un actionnaire qui est l'État. Si donc les décideurs publics le veulent, la situation est instantanément réglée. Il me semble qu'à partir de là, le devoir des gens qui s'intéressent à leur semblable, c'est d'être ici à leur côté. Mais je le répète d'abord sur un plan humain. Je sais qu'on ne prend pas des décisions comme celles qui consistent à miner une entreprise ou à découper des machines, quand on est un ouvrier de haut niveau de qualification, comme c'est leur cas, sans que ce soit un moment extrêmement douloureux de gens qui sont à bout de nerfs. Leur existence n'est même pas prise en compte. C'est comme s'ils n'existaient pas. Les gens qui sont les décideurs, tout de même, eux-mêmes ont une famille, ont une vie. Ils se doutent bien que si on perd son emploi à la souterraine, que la moyenne d'âge de l'entreprise est celle de personnes qui sont en pleine force. Ils sont un peu plus de 40 ans de moyenne d'âge, 49 ans, c'est la pleine force. Mais c'est aussi le moment où on ne peut pas avoir une mobilité qui est celle d'un jeune homme ou d'une jeune femme de 20 ans. à supposer que le jeune homme ou la jeune femme de 20 ans ait envie de quitter sa région. Ce n'est pas le cas. Donc ceux qui prennent des décisions de cette nature savent bien qu'ils condamnent tous ces gens, mais dans ce qu'ils ont de plus cher, leur vie quotidienne, leur maison, leur famille, leur réseau d'appartenance, tous sont membres qui d'une association, en plus du syndicat, et ainsi de suite. Donc je ne dirai pas qu'ils sont abandonnés, ils sont purement et simplement ignorés. Comme s'ils n'existaient pas, comme s'ils étaient des pions, des lignes dans une statistique de gestion de l'entreprise. Ça fait quand même des mois qu'on se bat, ça fait des mois qu'on essaye de vous faire venir. On est montés au plus haut niveau, on a travaillé avec Hollande, avec Cazeneuve, rien n'a bougé. Nous, ce qu'on espère, c'est que Macron puisse le faire. On va voir. Vous attendez quoi de lui ? Qu'il vienne sur place ? On va voir s'il a une politique nouvelle ou s'il a la même politique que les autres. On va voir si ce genre de problématique, étant donné que là maintenant c'est purement franco-français, c'est des entreprises françaises qui font couler d'autres entreprises françaises dont l'État est actionnaire à l'intérieur. Donc s'il ne peut rien faire là-dedans, je ne vois pas ce qu'il pourra faire après avec l'Europe et changer les choses avec l'Europe. Si déjà dans son domaine, au niveau du pays, il n'arrive pas à mettre ça en ordre, que croyez-vous qu'il fasse avec l'Europe et Merkel ? Je me pose la question. Merci. Quelle relation vous avez déjà eu avec M. Macron quand il était ministre ? Vous avez déjà eu une relation avec lui ? Vous lui avez déjà envoyé des dossiers ? On l'a rencontré il y a de ça quelques mois quand il était à Bercy. Il connaît déjà notre dossier. Mais à l'époque, c'était au début, on n'était pas encore complètement dans cette problématique où là on est à bout de souffle, le 23 on peut crever quoi, donc je ne sais pas. Il a eu notre dossier, mais bon, il n'a pas fait grand-chose. Après il est parti pour mener sa compagne, voilà, pour se présenter aux présidentielles. On ne peut pas laisser la France se vider de son sang comme ça. Et encore, je ne vous dis pas l'importance qu'il y a pour un pays comme le nôtre à maîtriser des techniques comme celle-là. Il n'y a qu'un technocrate ou une tête d'œuf pour croire que ça se reproduit comme ça, un claquement de doigts, et qu'un jour on ouvre une usine et on trouve les gens pour le faire tourner. Ça, ça n'existe nulle part. Ici, on est en lutte. Et voilà, c'est bien d'être venu. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais il faut savoir, c'est que notre problématique, vous la connaissez très bien, et vous l'avez très bien dépeinte dans votre combat. Et elle est toujours là par contre. Elle perdure. Et il y a des morts tous les jours à cause de cette politique de merde, entre guillemets. Et je pèse mes mots. Et j'aimerais bien que cette journée, pour nous, soit un élan de solidarité, sincère, je dis bien sincère, pour qu'on puisse sortir de cette problématique par le haut et que mes collègues puissent continuer à travailler ici. C'est dans ce sens-là qu'on mène ce combat depuis des mois et qu'on essaye de faire venir les médias. On en est venu à des extrémités pour faire intéresser à notre dossier. On voit qu'on a réussi, ils sont là. Mais ce n'était pas le but. Le but, nous, ce qu'on veut, c'est du boulot. Voilà. Et que les donneurs d'ordres continuent à faire travailler des bassins d'emploi comme le nôtre pour qu'on puisse vivre de notre travail. Voilà. Bon, moi, j'ai rien à vous apprendre que vous ne sachiez déjà. J'ai demandé comment je pouvais être utile parce que je sais aussi comprendre les messages. Je sais très bien quand des gars découpent des machines. C'est qu'on est au-delà de… on est loin déjà. Et j'ai dit alors… On a dépassé des étapes. Ouais. Je le sais. Et je me suis dit, ces gars-là, ils sont à vous de mer. Et je sais pourquoi vous faites ça. Et de même, le gaz sur le… Donc, je me suis dit, c'est maintenant qu'il va falloir serrer les coudes. J'ai demandé ce qui s'est passé avant. Je ne vous cache pas. On m'a dit, bon, on a déjà tout fait. L'opération escargot, la pétition, la délégation, la manifestation. On a vu le président, on a vu la terre entière et tout ça. On a même sur les champs. Oui, justement. C'est mon téléphone. Alors, quand j'ai vu… Quand j'ai vu que vous coupiez les machines et l'affaire des bonbonnes de gars, je me suis dit, maintenant, il y a besoin de venir à l'aide. Parce qu'ils ont besoin de tout le monde. Moi, je n'apporte rien d'autre que ça. Je viens pour que ça se dise que je viens, pour que des gens regardent et se disent, oh là là, c'est en train de mal tourner. Parce que, petit à petit, peut-être que la France entière va s'intéresser à ce qui se passe là. Donc, moi, le sens de ma présence, d'abord, c'est juste de la fraternité humaine. Parce que, les gars, j'en ai vu quelques-unes de boîtes où les gens ont mené des batailles de longue durée. Je sais ce que ça coûte. Je connais votre situation à vous et aux autres délégués. Je sais le poids que vous avez sur les épaules parce que tous les autres attendent après vous de savoir ce qu'il faut faire tous les jours. Et il y a des jours où vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a lieu de faire. Mais il faut tenir, il faut porter, il faut porter, il faut porter. Alors, la fraternité, elle est très importante dans ces moments-là. Ça, c'est la première chose. Après, voilà, c'est vous qui dirigez la lutte. Nous, on suivra. Ce que vous devez savoir, c'est que quoi que vous fassiez, nous, on a confiance et on vous suit. Avant que je vienne là, on m'a dit, il faut que tu fasses attention. Ils ont mis des boutons de garde et tout ça. Moi, j'ai confiance. C'est pas des gamins. Ils savent ce qu'ils font. Et, bon, c'est des gens honnêtes, exactement ce que vous voulez dire. C'est ce que j'ai dit. La seule chose qu'ils demandent, c'est de pouvoir vivre honnêtement de leur travail, quoi. Donc, me voilà, je fais ce que je peux. Si vous avez besoin de moi d'une manière ou d'une autre, il faut me le dire. Je le ferai. Je suis là avec mes copains, hein, moi, mes camarades, que vous voyez autour de moi, vous les connaissez souvent. Voilà. On est là pour aider et on fera ce que vous nous direz.